Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle dégustation. Et oui, on n'est pas là pour jouer aux fléchettes. J'ai absolument rien contre les fléchettes, d'ailleurs j'adore ça. Puisqu'aujourd'hui on prend le taureau par les cornes, si je puis dire, avec un test de Buffalo Grill. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, Buffalo Grill est une enseigne que je connais depuis que je suis tout petit. En tout cas, il y en a dans mon paysage et d'ailleurs je vais aller chercher ma bouffe à l'endroit où j'allais de temps en temps quand j'étais gamin justement. Avec le temps et les années qui sont passées, le fast food s'est répandu, répandu, répandu. Il y a de plus en plus d'enseignes populaires, mais aussi de plus en plus de bons burgers faits maison partout dans nos villes de France je suppose. Du coup, la dernière fois que j'ai dû mettre un pied dans l'un de ces restaurants, je devais avoir peut-être 10 ans quoi, maximum. Alors j'étais presque persuadé que l'enseigne avait plus ou moins disparu ou qu'il y en avait de moins en moins. Et bien détrompez-vous puisque des Buffalo Grill, il en reste encore comme vous pouvez le voir tout de suite, sous vos petits yeux là, bah 341. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pardon, j'étais obligé. Concernant la carte, en général, on y va pour manger de la viande. Forcément, Buffalo Grill, frérot, il y a un moment, c'est pareil, on va pas cueillir des fraises quoi. Et encore une fois, c'est bon, j'ai rien contre les fraises, maintenant ça suffit là. On a des burgers, des ribs et compagnie, des bouts de viande forcément, des starters, donc des mozastiques, des petits nuggets, etc. Bref, plein de choses, et à l'heure où je vous parle, je vais pas vous mentir, j'ai déjà passé ma commande. Donc je vous laisse un peu la surprise de ce que j'ai pris. Du coup, vous l'aurez compris, c'est totalement la découverte. Quand j'étais gamin, je pense que je prenais 4 nuggets là avec 2-3 frites. Aujourd'hui, on va taper dans des produits que je n'ai jamais testés, burgers, frites au cheddar sans doute, des petits sides, etc. On va voir. La carte est très grande, effectivement, vous ne rêvez pas, c'est magnifique, c'est monstrueux. En tout cas, on a de quoi se faire plaisir, et je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller récupérer ma petite commande. Je suis à vous dans un petit instant, en attendant, si vous êtes chaud, envoyez-moi le petit pouce bleu habituel, c'est méga important, je sais que vous êtes trop chauds là-dessus. Dites-moi dans les commentaires la dernière fois que vous avez mangé buf à logril, si ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Ça me rend curieux, je sais pas, ce genre d'enseignes, hippopotamus, flunch et tous ces trucs là. Et pensez à vous abonner, surtout en activant la cloche, on se retrouve tous les mercredis à 18h pour un petit régal ensemble. Ça fait plaisir, et trêve de blabla maintenant, bougez pas, j'arrive tout de suite avec la graille. Dégustation, tout de suite. Et me voilà de retour avec ma petite commande, emballé dans un sac comme si je me l'étais fait livrer, donc ils ont un service à emporter depuis peu, je pense. Ou alors ça fait 40 ans que ça existe et j'en sais rien. Je crois qu'on peut même se faire livrer, mais comme c'est pas du tout au centre-ville, je suis allé le chercher gentiment, quoi, voilà. Allez, j'ai tout sorti du sac, et qu'est-ce que j'ai pris ? Un mix de 8 tapas classiques à 7,90€. Ensuite, j'ai pris un burger en menu avec des frites, cheddar, bacon. 20,50€ pour le total. La boisson, pour éviter le soda, j'ai pris une bonne vieille 100p, ça régale. J'ai payé un supplément d'un euro pour les frites cheddar, bacon, que voici. Alors c'est en hauteur, donc ils sont pas fous, hein, ça veut dire que tout sera au-dessus et le reste, ça sera des frites normales. Et j'ai pris le burger le plus cher, le buffalo burger. Franchement, très curieux de voir ça. Alors il est là-dedans, il est plutôt gros, il est pas spécialement hyper lourd, en vrai, hein, j'ai connu mieux pour moins gère. Et voici comment il se présente. Alors il est imbibé de sauce, hein, franchement, il est bien garni, là, quand même. Il a une plutôt bonne gueule, on va pas se mentir. Et d'un côté, à 20 balles, 50, le menu, il y a plutôt intérêt. Je sais pas pour vous, mais perso, j'ai jamais trouvé plus cher que ça, même quand j'allais chercher le meilleur burger gourmet de ma ville. Du coup, je vais être difficile, je vous préviens, je vais me situer sur la meilleure gamme possible de burgers. 20 balles pour un menu, je pense qu'on peut pas trouver pire, en vrai. Sauf si tu tapes dans des trucs aux truffes, machin, tout ça. On verra, on va essayer de se régaler quand même, hein. Du coup, 28,40€ pour le total, c'est pas donné, ça, on est d'accord. Mais il est l'heure d'arrêter de se plaindre et de déguster, c'était juste un petit peu pour vous situer sur l'échelle. Comme ça, si je suis difficile lors de la dégustation, vous comprendrez. Voilà, à table. Ok, je viens de tout disposer sur le plateau, j'ai eu de la chance, les frites ne sont pas tombées, ça veut dire qu'elles doivent être bien collées, là. La caméra est de traviole, attendez, deux secondes, je vous recale, là. Bon, franchement, ça sent plutôt bon, ça me donne envie. Maintenant, il va falloir que ça soit à la hauteur, quoi. Allez, je vous propose de commencer par le petit tapas pour l'entrée. On a deux bouchées de poules de porc, donc du porc effiloché, très cool. Deux chicken wings, deux onion rings et deux nacho cheddar. Alors, on va voir ce que ça donne. On a une petite sauce barbecue avec, apparemment, c'est de la panure à la chapelure de bière, un truc comme ça. Je sais plus, dites-moi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Ça, ça sera soit le poule porc, soit le cheddar, j'en sais rien. Let's go. Alors, ouais, c'est des petites bouchées nacho cheddar. C'est original, très franchement, première chose que je peux dire, c'est pas mal. Un peu de sauce barbecue pour aller avec. Ok, ça a un petit goût d'épices salsa, on a la texture cheddar qui est vraiment bonne. On passe sur les onion rings, alors là, malheureusement, les deux sont liés et ils sont tout petits. Donc, on a juste ça en guise d'onion rings, un peu dommage. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Rien que ça. Mais en vrai, c'est bon. C'est bon, mais ils sont maxi huileux en bouche, genre. Après, voilà, c'est free, normal, on va pas se plaindre de ça. Alors, les bouchées de poules de porc, les gars, ça, j'ai très envie de goûter. On dirait des petits nuggets. Ok, pas mal du tout et, encore une fois, plutôt original. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu autre part, honnêtement. Même si ça doit exister, hein. Un peu de sauce barbecue, encore une fois, parce que ça va bien aller avec. Ouais, ça, c'est bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Si vous aimez ce genre de délire, franchement, ça tue. Un peu soif, quand même. On finit avec le wings. Alors ça, en général, je suis pas très fan, donc je vais être difficile aussi. C'est bon. C'est vraiment bon. Ça, pour le coup, c'est vraiment bon. C'est la bonne surprise. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était ceux du quick, ils étaient surgras. Pas bon. Là, franchement, ça tue. Les rares fois où j'ai mangé des wings, moi, c'était ceux à mettre au micro-ondes. Alors, je vous dis pas le désastre. Même pas eu besoin de mettre de la sauce barbecue, si c'est pas beau, ça. Du coup, rapidement, bah, c'est validé. Ce petit truc de 8 pièces, là, c'est peut-être un peu cher, franchement, pour 7,90€. Si ça fait un peu plus de consistance, franchement, les pièces sont originales. Le pulled pork, le nacho, c'est pas désagréable. Après, si vous prenez 16 pièces, puisqu'il y a la même chose en double, ça coûtera que 13€, entre guillemets. C'est un petit peu moins d'un euro la bouchée, ça devient plus intéressant. Bref, pas mal du tout. Plutôt agréablement, surpris pour l'instant. On passe sur les frites au cheddar. Alors là, les gars, je vais être difficile, parce que, tout simplement, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, en général. Je trouve que ça gâche un petit peu la frite, surtout sur les trucs à emporter en livraison, etc. Mais, je sais pas, je trouve que la frite, pour moi, ça doit être un accompagnement, pas un truc un part entière comme ça. Sinon, autant manger une poutine, quoi. Euh, ouais, ça a l'air pas mal, hein. Le cheddar a l'air bien fondu, comme ça. J'ai l'impression qu'il relie bien les frites aussi, franchement, ça sent bon. Les frites ont l'air maison, à ma grande surprise. Dites-moi si vous savez, tiens, si c'est le cas. Santé. Mais c'est bon. Mais c'est pas mal, dis-moi. Pas mal du tout, cette histoire-là. Attends deux secondes. Ok, ok, ok. Très sympa, en vrai. Je m'attendais pas totalement à ça. Évidemment, on trempe un peu dans la sauce, faut pas déconner. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis surpris par ces frites, franchement. C'est bon, le bacon est croustillant, il est bon. Les frites sont bien salées, elles ont l'air faites maison. Et le cheddar, il a du goût, quoi. Je veux dire, pour une fois, il est pas totalement fade. C'est quand même souvent le cas, hein. Surtout dans les jeunes de fast-food, etc. Le seul truc que j'ai envie de reprocher, là, c'est que c'est tellement chiant à manger. Pourquoi ils ont fait un truc en profondeur comme ça ? C'est insupportable. Parce que le problème, c'est que tout le cheddar et le bacon est au-dessus. Du coup, t'as envie d'aller mélanger un peu avec les frites du fond, tu vois. Puisqu'en bas, il n'y a rien. Le cheddar, il est au-dessus, quoi. Ils le mettent à la fin, c'est un peu con. Ils pourraient faire la même barquette, mais juste renverser, quoi. C'est-à-dire, comme ça, quoi, dans ce sens-là, tu vois. Le fromage serait mieux réparti, le bacon aussi. Et ouais, ça serait juste plus simple à manger, quoi. Franchement, ça me régale, ces frites sont excellentes. J'y retourne tout de suite, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Hum, délicieux. Je suis vraiment content. Je pensais pas, je m'attendais pas à ça. Ouais. J'adore. Il est l'heure de passer au burger. Salade, tomate, oignon, bacon, sauce barbecue, steak. Et sans doute aussi du fromage, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne le trouve pas. En tout cas, le steak est plutôt gros. Il a une petite couleur un peu grillée, comme ça, ça fait plaisir. Ça m'a l'air d'être un burger plutôt classique, mais bien complet. Et je viens de croiser les oignons rouges sur le dessus, là. Bref, j'ai la dalle, moi, les gars, hein. J'y vais. Bonne app' ! Santé ! Alors, ouais, il y a du fromage aussi, mais il est un peu caché, là. Ils l'ont mis sur le steak, je crois, à la fin, genre, tu sais, pour le faire fondre un peu. J'y retourne tout de suite. Alors, euh... Bah, surprenant un petit peu. Je ne sais pas trop quoi vous dire pour le moment, désolé, je vais devoir y retourner. Pas de chance, quel dommage ! Hum... Voili-voilou ! Bon, alors clairement, je vous le dis tout de suite, c'est pas le burger de ma vie, hein. Et c'est très marrant parce qu'à la fois, j'ai l'impression de manger quelque chose que j'ai jamais mangé avant. En mode, quand je mange un burger gourmet habituellement, d'habitude, c'est pas comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà, c'est sans doute un petit peu meilleur, clairement. Mais surtout, ouais, je sais pas, les ingrédients font très basiques, en fait, tu vois, ça fait vraiment burger des années 2000, là. Quand les Memphis Coffee, etc., c'était à la mode. Peut-être que j'abuse avec 2000, peut-être plutôt 2010. Mais ouais, c'est tout simple, en fait, tu vois. Il n'y a pas trop d'originalité, même si c'est pas mauvais. En fait, on dirait un burger que je viens de me faire à la maison moi-même, tu vois. En mode burger bon, mais pas incroyable, avec des ingrédients du supermarché, etc. La viande est bonne et consistante, il faut le souligner. Le bacon est très simple, mais il est un peu mou, tu vois, il manque de croustillance, quoi. Le fromage est plutôt cool, pour le coup. Il a du goût, il est bon. Et ça, c'est pas tous les jours le cas non plus. Mais ouais, faut pas oublier que le burger seul, là, celui-là, il coûte genre 17,50 euros, je crois. Ça reste vraiment très, très basique, même si, bah ouais, c'est pas mauvais, quoi. Voilà. Et j'ai envie d'y retourner, d'ailleurs. Ouais, paradoxalement, un petit peu déçu sur ce produit par rapport à tout ce que j'ai goûté avant. Pour le principe, c'est un peu dommage, parce que c'est l'élément phare, quoi. Mais bon, quand t'as ça à côté, franchement, c'est pas très grave. C'est le mec qui se console comme il peut, quoi. Non, les fruits sont trop bonnes. Encore une fois, j'imagine qu'il y a mieux, hein. Et moi, je me régale. Voilà. Allez, vous savez quoi ? Je vous propose de terminer ces petits trucs, là. Ouais, ça a vraiment goût de salsa, tu vois, de l'épice, quoi. Oui, 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 c'est bon, tout ça. Et le petit dernier, le Wings, que j'ai kiffé. Très, très bon, ça, vraiment. Miam, 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 quoi. Vous voyez un peu l'apparence des frites, là, je sais pas si vous captez la peau autour. Si c'est juste des frites rustiques surgelés, bien joué, parce que franchement, elles ont vraiment l'apparence de frites fraîches, en tout cas. Et à la fois, ça m'étonnerait pas que ça soit juste un trompe-l'œil, hein. Allez, go, retournez sur ce burger, quand même, pour m'en faire une nouvelle idée. Alors, je suis actuellement sur le site pour regarder les burgers un petit peu et tout. Celui que j'ai pris, c'était le plus cher, et je viens de capter pourquoi, en fait ? Haché de bison, bacon, cheddar fumé, sauce barbecue Tennessee au whisky, salade tomate. C'est du haché de bison, frère ? Mais c'est quoi, cette histoire-là ? Alors, je suppose que c'est le même type de viande que du bœuf, hein. Je connais pas grand-chose en viande, alors faudra m'aiguiller là-dessus, s'il vous plaît. Tous les autres sont au steak haché de bœuf façon bouchère, ou alors au croustillant de poulet, filoché de porc, etc. Mais en tout cas, oui, c'était le plus cher, et peut-être pour ça. Les autres sont plus aux alentours de 13, 14, 15 euros, il y en a à 11 euros aussi. Bon, on a un petit croix intéressant, là. Bacon, fromage, oignon, steak, on y va. Hum, c'est bon. Ouais, vous savez quoi ? C'est bien ce qui me semblait, les potes. En fait, depuis avant, je suis en train de chercher le truc qui me va pas dans le burger, puisqu'il y a quand même un grand mais, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Bah, je viens de faire un croix sur le bord, il y avait pas de sauce, c'était bien meilleur. La sauce barbecue Tennessee au whisky, qui était conseillée dans la recette, donc j'ai pris ça, puisqu'on a le choix de la sauce, n'est pas bonne, je trouve, tout simplement. Elle est sucrée, elle est trop forte en goût, elle est un peu artificielle, et c'est dommage, parce que c'est celle qui suggère, quoi. Surtout, sachant qu'il y avait plein d'autres sauces qui avaient l'air délicieuses, et que j'ai hésité, bah, j'aurais mieux fait de pas prendre ça, parce que, clairement, pour moi, c'est le point négatif du burger. Ils auraient pu mettre une sauce barbecue beaucoup plus basique, là, clairement, on sent que ça. Et c'est dommage, parce que, bah, du coup, ça prend le dessus sur la viande, qui est franchement plutôt bonne, ou sur le reste des ingrédients. Voilà, n'empêche que 17,50 pour un burger, haché de bison, ou de yak, ou je ne sais quoi, là, c'est la même chose pour moi, hein. J'aurais préféré un bon steak de bœuf basique, tu vois, et peut-être le payer un peu moins cher, avec surtout, bah, une autre sauce, ouais. Parce que, comme dit, elle dégoûte assez vite, et c'est dommage, c'est dommage. Ah ouais, du coup, je crois que sur les bords, c'est meilleur. C'est bête, ça. Par contre, les frites, je m'en lasse pas du tout, hein. Et vous devez être en train de vous dire, mais pourquoi tu mets de la sauce barbecue sur tes frites si tu l'aimes pas ? Parce que c'est pas la même, et ils auraient dû mettre celle-là dans le burger. Ça, c'est une modeste sauce barbecue qui est bonne, finalement. Pourquoi ils mettent un truc au whisky bizarre, là ? Bon, j'imagine que c'est un délire américain, hein, je sais pas. Même froid, puisque là, maintenant, ça fait longtemps que je blablate, hein. Allez, on va quand même essayer de finir ça, tranquillou. Restez là, restez avec moi. Ouais, en fait, c'est ça, on sent le whisky, quoi. C'est une dingue, quand même. Moi, je pensais que ça serait léger, tu vois. Une chose est sûre, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, là, les experts de Buffalo Grill qui y vont souvent, qui vont m'apporter un peu des précisions, ou qui vont me dire, tu dis n'importe quoi, hein. Ou alors, les gens qui sont nostalgiques, comme moi, et qui se sont demandé un petit peu ce que c'était devenu, bah, voilà. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de manger sur place, c'est surtout de prendre, bah, des ribs ou quoi, tu vois, un truc un peu plus viande, comme ça, pas forcément un burger. Parce qu'il me semblait que c'était vraiment leur spécialité, les morceaux de viande, quoi. Après, bon, les gars, c'est Buffalo Grill, hein. Ça, pour moi, finalement, c'est un petit peu le flunch de la viande, tu vois. Après, c'est vrai que là, dans celui où j'étais, c'est au bord de la route, il y a plein d'entreprises autour, etc. Donc, ça peut servir, franchement, je comprends. Il y avait quand même quelques personnes dedans, hein, clairement. Mais ouais, je me demande un petit peu s'il y a une genre de clientèle fréquente dans ce genre d'enseigne aujourd'hui, quoi. Je suis curieux, dites-moi un petit peu, là. Racontez-moi des trucs par rapport au Buffalo Grill dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Voilà, il nous reste ça, j'avais pas non plus pris 36 000 trucs. J'aurais pas fait un soir, mais c'est pas grave. Hum. Quel dommage, cette sauce, euh. Le bacon, pas terrible non plus, en vrai, de vrai, hein. Vous l'avez vu, rien que de l'apparence. Et encore une fois, c'est trop bizarre, parce que, dans les frites, c'est pas la même chose, il est pas fait pareil, tu vois. Libide, j'aurais préféré qu'il y ait des petits bouts, comme dans les frites, plutôt que cette espèce de grosse tranche toute blanche et pas cuite, là. Dernière bouchée de frites, avec vous. Quelque chose qui est tombé, là, non ? Et le burger, il nous reste, quoi, deux crocs, on va dire ? On va le tremper dans la bonne sauce barbecue, du coup, hein, parce que, bon, c'est trop bizarre, vraiment, qu'il y en ait deux différentes, comme ça. La vente est bonne. C'est déjà pas mal. J'ai quand même regardé un truc, vite fait. Différence bœuf-bison. Goûte le bœuf, mais en mieux, d'accord. Cependant, le bison a bien plus que le bœuf en termes de densité nutritionnelle. Et parce que c'est une vente plus maigre, le bison a moins de gras et de cholestérol que les autres protéines. Ok, donc c'est tout simplement meilleur, quoi. Intéressant, quand même, pour le coup. C'est donc effectivement pour ça que c'était un petit peu plus cher, hein. Par contre, je me demande d'où il vient, le bison de Buffalo Grill, là. J'aimerais bien savoir. Mais ouais, clairement, le steak était pas mauvais du tout. Et le petit fromage au-dessus, non plus. C'est quand même le plus important dans un burger, je trouve, avec la sauce. Et la dernière bouchée, avec vous. C'est vrai qu'on le sent un petit peu que la viande est pas trop grasse. Et au goût, moi, je trouve ça meilleur, tu vois. Ça donne un côté un petit peu plus, bah, sec. Mais pas péjorativement, un peu comme genre un smash, tu vois, un peu grillé, quoi. Ils ont bien dû la faire cuire aussi. Franchement, c'était pas mal, le steak. Bon, bah écoutez, moi, j'ai terminé mon petit repas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai pas pris un milliard de produits non plus. J'ai pas eu beaucoup de temps pour trouver un concept de fou cette semaine, hein. Vous m'en excuserez, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Mais c'est que du positif, ne vous inquiétez pas, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vos vies, là, avec Buffalo Grill. Le pouce bleu, l'abonnement avec la petite cloche, toujours le bienvenu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bien sympa, promis. Elle est déjà tournée, d'ailleurs. Si jamais j'ai plus de barbe et de cheveux, hein. Donc ouais, je l'avais faite en avance. Faudra pas vous étonner, c'est un petit flashback. Mais c'est très sympa, vous allez kiffer. En attendant, bonne app si vous n'avez pas encore mangé et si vous y comptez, hein. Et surtout, portez-vous bien, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et ciao.